Musique Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'EffiSol, le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Roussou, a procédé ce 19 novembre 2020 à la remise du site de l'ouvrage au groupement d'entreprises Eiffage R&T. L'activité s'est déroulée sur le site choisi pour la mise en place de l'infrastructure dans le village d'Ile-Olofins, au sud du Bénin. Je procède officiellement ce jour, 19 novembre 2020, à la remise au groupement d'entreprises Eiffage R&T, le site destiné à la construction de cette centrale solaire photovoltaïque, qui est un exemple concret supplémentaire qui montre que l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunités grâce au président Patrice Talon. Cet homme à qui le peuple béninois a confié son destin depuis avril 2016 et qui travaille inlassablement, de jour comme de nuit, avec l'ensemble du gouvernement pour améliorer de façon substantielle les conditions de vie de nos populations. À en croire le coordonnateur du projet, cette initiative inédite, dont le site vient d'être remis par le ministre au maître d'ouvrage, contribuera à révolutionner le secteur de l'énergie au Bénin. Ce projet prévoit l'installation à Ilulofu d'une centrale, on va dire la plus grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin, qui se trouve être l'une des plus importantes de la sous-région. Et nous voudrions, nous, en tant qu'unité de gestion du projet, en faire la meilleure centrale solaire photovoltaïque de la sous-région. Le projet des FISOL a un financement global de 40 milliards environ, dont 6,6 milliards de dons par l'Union Européenne et 32,8 milliards environ de prêts de l'Agence française de développement, ainsi qu'une contribution de la SBE d'environ 350 millions de francs CFA. Cette centrale sera installée sur un domaine global de 96 hectares appartenant à la SBE. Cette centrale sera composée d'un champ solaire, constitué de panneaux photovoltaïques de technologie silicium cristal. Ces panneaux seront cadrés et montés sur des structures fixes, avec 6 postes de transformation et un réseau souterrain global. L'arciteur tué électrique de la centrale sera à base d'onduleurs de type string et la centrale sera raccordée aux postes sources de la CEB d'Onigbolo par une ligne moyenne tension 20 kV d'une longueur de 2,5 km. Nous allons aussi avoir à la sous-station d'Onigbolo un transformateur élévateur 20 kV, 161 kV d'une puissance de 50 MbA. L'une des caractéristiques principales de cette centrale est son coût du kWh. Le coût du kWh estimé est de 34,1 francs CFA. Vous comprenez donc que ce sera la centrale qui aura le coût le plus bas du kWh actuellement au Bénin. Plusieurs panneaux techniques et financiers soutiennent le dit projet pour l'impact positif qui en rejaillera sur la vie des populations et sa contribution à l'autonomisation énergétique du Bénin. Un projet prioritaire pour les secteurs de l'énergie au Bénin. Il y aura des impacts attendus très positifs pour la croissance économique, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté des populations les plus vulnérables. Le projet a également un impact important du point de vue du développement durable et de la lutte contre le changement climatique grâce au remplacement ou la diminution de l'utilisation des groupes électrogènes ou des lampes à pétrole. Il convient donc de retenir que cette centrale photovoltaïque est un joyau vivement attendu par la population et par tous les acteurs impliqués dans son financement. Sous-titrage Société Radio-Canada